Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler d'un film d'animation franco-suisse sorti en 2016. Alors Helvet, du côté de son réalisateur Claude Barras, est français pour sa scénariste Céline Chama, qui nous a gratifié cette année par exemple de l'excellent portrait de la jeune fille en feu au cinéma. Et il fallait à tout prix que je me rattrape donc ce métrage intitulé Ma vie de courgette pour au moins trois raisons. La première, il colle totalement dans le cadre de ces rattrapages par revisionnage, rattrapages de films sortis dans les années 2010, qu'il fallait à tout prix que je me vois avant peut-être d'en faire un bilan. Deuxièmement, il est aussi dans cette ambiance faite de fin d'année, pré-Noël, film à voir en famille, un peu dramatique, mais qui a quand même une once d'espoir, on va y revenir. Et troisième raison, pas la moindre, il a été salué dans deux festivals, la quinzaine des réalisateurs à Cannes, et le festival d'Annecy, puis les spectateurs et les critiques étaient, on va dire, unanimes à son sujet. Et il faut savoir que ce film d'animation a été réalisé en volume et a pris du temps, parce que c'est une sorte de... c'est pas du stop motion ou pas loin, je sais pas, je laisserai les experts s'exprimer en commentaire à ce sujet-là, mais on voit que ça a été des trucs qui ont été tournés petit à petit, 30 secondes par jour, alors certes, dans divers studios en parallèle, parce que sinon ça aurait mis 50 ans à se faire, mais il y a eu une grande minutie dans la, on va dire, la création de ce projet, dans la mise en place de ce projet, c'est pour cela certainement qu'il ne fait qu'une heure, une heure dix, voilà, il est très court, mais visuellement c'est assez fou ce qui a été réalisé, c'est fluide, tout en étant très enfantin, puisque voilà, comme je le disais, un petit peu en mode pâte à modeler, etc., ça va plaire visuellement aux enfants, l'histoire, elle, va parler aux plus jeunes et aux plus anciens, parce que, oui, c'est quand même assez sombre, c'est l'histoire d'un petit garçon surnommé Courgette, de son vrai prénom, Icar, ah oui, Icar, on est dans la mythologie ici, Icar qui veut s'évader vers le ciel, c'est un petit peu ça au début du film, puisqu'on le voit, ce jeune garçon avec son cerf-volant, qui représente en fait son père décédé, il vit dans des conditions très difficiles, c'est Cosette et compagnie, il ne vit qu'avec sa mère qui est alcoolique, acariâtre et violente avec lui, elle ne fait que picoler toute la journée des canettes de bière avec lesquelles le gamin joue, et avec son cerf-volant, c'est donc assez sombre, et un beau jour, enfin un beau jour, sa mère vient, veut monter dans le grenier où il s'est réfugié, pour le frapper, et accident, la mère meurt. Génial comme intro de film, déjà t'as les larmes aux yeux, alors qu'on n'a même pas passé 5-10 minutes, du coup le gamin se retrouve à la police, où un policier prénommé Raymond prend sa déposition, et va même faire ami-ami avec le jeune garçon, on va le voir pendant tout le métrage, et donc malheureusement pour lui, il va être placé dans une sorte de foyer ou orphelinat, et là-bas il va y rencontrer plein de jeunes enfants qui ont aussi eu plein de problèmes avec leurs parents, il va avoir du mal à se faire accepter, il va être un petit peu mélancolique, puis c'est une histoire ensuite qui va se développer entre amitié, aventure et amour, parce qu'une jeune fille qui s'appelle Camille, va venir entrer dans la vie du petit courgette, en incorporant elle aussi ce foyer, cette orphelinat, voilà, j'en dis pas plus, parce qu'après c'est une histoire de vie tout simplement, et d'acceptation et d'espoir, et c'est assez intéressant, donc comme je le disais, ouais, drame ultime, d'autant plus que, voilà, les enfants qui deviennent plus ou moins les amis de courgettes, eux aussi, alors il y a tout une, ont vécu tout un panel de problèmes, il y a le fils qui, l'enfant qui a été placé là parce que ses parents étaient, sont devenus fous, il y a un qui, il est tout seul parce que son père a été expulsé faute de papier, il y a eu des histoires de meurtre, de prison, de pédophilie, d'alcool, de drogue, voilà, on a un spectre total ici de drame potentiel vécu par des enfants, et ça fait froid dans le dos parce qu'on sait que ça arrive vraiment à des jeunes, et que ça a probablement été inspiré de faits réels, et c'est dur, voilà, on voit des enfants qui souffrent, qui sont pas en grande forme mentale parfois, et le jeune courgette au milieu qui est perdu dans son monde, et qui va essayer de se faire accepter, et d'accepter la situation, et c'est un métrage qui est profondément touchant, qui appelle à la réflexion aussi, en mode carpe diem, il y a un côté feel good aussi parce que carpe diem, voilà, il y a des gens qui souffrent plus que nous, donc nous ça nous renvoie à nos conditions, bah après voilà, ça dépend de qui regarde ce film aussi, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, ça fait relativiser, pardon, pas mal de choses, et c'est juste, c'est un film très académique, simple, vraiment, mais qui est d'une justesse émotionnelle parfaite, voilà, ça déborde pas, c'est pas très fou, les thématiques abordées sont assez simples, les petites histoires d'amitié, d'amour, d'évolution de personnages, ça se voit à l'équilomètre, ça pourrait être le défaut du film, mais comme c'est narré avec vraiment finesse et perfection à ce niveau-là, avec toujours ces petites réflexions sur ce qui peut se passer, et bah moi je trouve ça beau, voilà, avec ces petits trucs d'amitié, d'amour qui sont là, alors pas que entre les enfants, il y a aussi les responsables du foyer ou de l'orphelinat, je sais pas si c'est l'un ou l'autre, il y en a deux qui commencent à s'aimer, il y a le flic, donc Raymond, qui recueille la déposition de Courgette, qui va s'attacher à lui, et qui ne va jamais vraiment sortir de son existence, il y a donc cette fille Camille qui arrive, et Camille et Courgette se rapprochent et apprennent à supporter leur souffrance grâce l'un à l'autre, moi je trouve ça beau, alors c'est là où on se dit que le film est plus axé pour les jeunes quand même, parce que ça manque de profondeur, de profondeur dans le scénario je veux dire, mais franchement, voilà, quand on voit ça on ne peut être que touché, et bah pas forcément cryogénie en ce qui me concerne, mais applaudir dès demain, cette magnifique petite oeuvre, super bien animée aussi, ça il faut le dire, voilà, ça a pris du temps, ça se voit, et c'est beau, malgré la simplicité des choses, voilà, c'est un film sur la simplicité des choses, quelque part, mais ça n'en est pas moins réussi à mes yeux, et puis les acteurs qui font les voix, c'est assez bluffant je trouve, bon, il y a Michel Villermoz qui joue le flic, donc ça c'est le seul acteur véritablement connu là-dedans, et autour de tout ça, vous avez les gamins, qui sont joués par des jeunes doubleurs, ils n'ont pas pris des adultes pour faire des voix d'enfants, pas du tout, c'est que des enfants qui étaient âgés entre, je ne sais pas moi, 9 et 15 ans peut-être, et ils sont très bons, par exemple, Gaspard, alors Schlatter, qui fait la voix de Courgette, est extraordinaire, il est totalement impliqué dans son rôle, c'est fou, il y a des éclairs de génie, quoi, et puis tous les autres sont, on va dire, au diapason, comme celui qui fait la voix de Simon, ou celle qui fait la voix de Camille, Simon c'est le meilleur ami, ou ennemi, ah, les savoirs, de Courgette, quand il arrive, donc, dans ce foyer pour jeunes, et c'est génial de voir ces jeunes, qui ont donc été impliqués à fond, je pense qu'ils ont pris leur rôle bien à coeur, franchement, c'est rafraîchissant de voir ça, enfin d'entendre ça, mais de constater tout cela, bref, si vous n'avez pas vu ce Ma vie de Courgette, je vous le conseille, dire que quand j'avais appris l'existence de ce film, et je finirai sur cette anecdote, il y a quelques années donc, enfin, un peu après sa sortie, moi j'étais persuadé que ce serait un truc vraiment pour gamin, avec des légumes qui parlent en fait, Ma vie de Courgette, et pas du tout, voilà, pourquoi se surnomme-t-il Courgette d'ailleurs ? Ah ah, je vous laisse le mystère, en regardant le film évidemment, parce que j'en ai déjà beaucoup trop dit au final, même si je n'ai pas révélé les aventures que ces enfants, et donc Courgette en tête, vont vivre une fois dans ce foyer, ah ah, bref, regardez donc ce Ma vie de Courgette, alors, préparez le paquet de mouchoirs à côté, j'ai été très touché, je n'ai pas pleuré, mais j'étais, voilà, il y avait quelque chose là, à la fin de ce film, et même pendant le film, voilà, bref, je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada